Musique Bienvenue à tous dans C'est Nouveau Bonsoir Mardi 20 janvier, 18h30 Nous sommes en direct, sauf si vous regardez la rodif A ce moment là, ce sera écrit là en bas Tout à l'heure, normalement personne ne doit regarder LCM à cette heure-ci parce que Tout le monde regarde le discours d'investiture De Barack Obama à Washington Bonsoir les filles, c'est pas grave C'est pas grave parce qu'on est en multidiffusion C'est une fois par an, ça va Une fois par an, qu'on nous permet Non c'est pas une fois par an Qu'on nous regarde pas Et puis bonsoir à nos deux invités, Charles-Éric Petit Et Yann Lauric de la compagnie L'Individu Rassurez-vous, ça va se calmer un petit peu Merci à vous d'être sur le plateau de ces nouveaux Metteurs en scène pour l'un Assistant metteur en scène et créateur lumière pour l'autre Vous êtes venu nous présenter Votre Dallas, qui est aussi appelé Notre Dallas, on verra ça tout à l'heure On va dire comédie presque Tragicomédie, qui parle évidemment De la série du même nom, première série Télévision culte, que reste-t-il de Dallas Un univers impitoyable, je vous le demande C'est un peu la question d'ailleurs que vous posez sur la scène du Théâtre Gyptis A partir de ce soir et jusqu'au 24 janvier On va y revenir, dans quelques minutes Vous restez avec nous Nightclubber, nightclubeuse Souvenez-vous de vos nuits agitées au perroquet bleu Rue de la République Le fier volatil a changé de registre Nous irons déjeuner dans cette épicerie fine Tenue par le frère de Cadmerade Mais si, mais si La galerie Andiamo présente jusqu'au 10 février No Passaran, une exposition du photographe Francis Blaise A l'occasion des 70 ans de la fin de la guerre d'Espagne No Passaran, ça veut dire Elle ne passera pas par nous Elle ne passera pas, voilà exactement Et tout de suite, sexy lady Sortez vos mini shorts moulants Vos guêtres façon flash dance Et surtout vos jambes de fer Musique d'ambiance et hop, c'est parti Et oui, la pole dance Alors elle n'est pas que réservée aux strip-teaseuses Qui s'effeuillent autour d'une barre verticale C'est bel et bien un sport Il existe d'ailleurs des cours de pole dance à Marseille Regardez plutôt les images Musique d'avantage Voilà, j'ai pu appris mon premier cours Réapprégoiser mon corps C'est-à-dire que comme beaucoup de petites filles J'ai fait la danse étant plus jeune Là maintenant je suis maman de deux enfants Mon corps s'est transformé Donc se dire que finalement On peut faire une passe Et puis que c'est abordable Et puis que c'était facile Et qu'on prend du plaisir Ça vaille vraiment le coup Et puis on y revient volontiers Je n'y prends, elles sont adorables Et voilà, c'est vrai que ça a ce côté Et physique, et sportif réellement Parce qu'on ne vient pas là juste pour se remuer Je veux dire, on apprend vraiment Des gestes techniques Et voilà, c'est vraiment complet Tout en prenant du plaisir Musique d'avantage Et les pompiers font ça aussi Oui aussi, mais bon Eux c'est plus simple on va dire C'est moins élégant, c'est moins sexy C'est plus pragmatique C'est plus pragmatique peut-être Donc un petit brin d'histoire Alors ça a commencé en fait Dans les années 20 au Canada Donc les cirque-ambulants Se déplaçaient comme ça De ville en ville Et il y avait comme ça Une tente justement Où des jeunes femmes Légèrement vêtues dansaient Et elles se sont aidées De la barre centrale de la tente Justement pour effectuer leur figure Exactement Ça part de là en fait Et puis après ça a été utilisé Aux Etats-Unis On le connaît dans les bars Les bars à striptease En tout cas à Marseille Donc il y a des cours C'est Jennifer et France Qui donnent des cours Deux fois par semaine Elles ont fait d'ailleurs Un stage à Londres Pour ça Alors pourquoi la pole dance ? Alors déjà c'est accessible A toutes les femmes Ça il faut le savoir Alors pas la peine D'être ni danseuse Ni d'avoir le body Qui va bien Non alors c'est toute l'étrange Là ça peut aller de 20 Bon non quand même pas Attention le col du fémur Ça peut être fatal En tout cas ça sollicite Tous les muscles Même ceux qu'on ne pensait pas avoir Et je peux vous le dire Parce que j'ai essayé Un cours ça équivaut Attention Vous brûlez 800 calories Combien de temps il dure le cours ? Deux heures C'est deux heures intense Et alors vous avez réussi à faire des figures ? Alors j'ai réussi à faire quelques figures Je ne dirais pas que j'ai fait la figure du scorpion Alors attendez Parce qu'il y a plusieurs figures en fait Alors le cours se déroule de la façon suivante Donc sur les deux heures Vous avez une demi-heure d'échauffement Et c'est absolument nécessaire Parce qu'il faut justement échauffer tous vos muscles Alors abdos, fessiers, pompes, la totale Le micro-short il est obligatoire Elle tremble en voie la dame Pourquoi il est obligatoire le micro-short ? Parce qu'en fait il faut avoir la peau Avec le plus d'adhérence possible avec la barre Donc absolument interdit de mettre un corps gras sur le corps Ou alors ça glisse trop Parce que sinon on glisse Et puis la barre après C'est le meilleur moyen pour vous casser la tête Mais là ça ne colle pas trop justement La peau qui transpire et tout Ça ne transpire pas Oui alors on peut utiliser de la maniésie Parce que c'est une danseuse Et je pense que la pole dance vous intéresse En tout cas donc les conseils C'est de l'arnica avant et après Donc le petit short, le débardeur Et les escarpins Parce qu'attention ça reste un sport Mais c'est élégant Donc pas de corps gras sur le corps Et alors c'est quand même un sport à part entière Parce qu'il y a une fédération de pole dance qui existe C'est surtout pratiqué en Angleterre et en Australie Attention c'est du sérieux Et il y a même un championnat du monde Donc si vous êtes intéressé par la pole dance Donc il y a une adresse mail Pour suivre les cours justement de Jennifer et de France C'est pole-events-at-hotmail.fr Ou arroba si vous préférez En tout cas si on a ce corps là à la fin c'est pas mal Oui bah écoutez vous avez vu C'est le corps qu'elles ont C'est certain dans ce corps là C'est certain En tout cas déjà au bout de deux cours Vous arrivez à faire pas mal de figures Il y a une cinquantaine de figures de base Et puis après c'est un enchaînement Après vous pratiquez ça chez vous Alors figurez-vous que certaines justement Des élèves qui étaient là Ont même commandé Elles ont des barres chez elles Donc elles s'entraînent aussi chez elles Dans la chambre Donc je vous explique maintenant L'effet que ça peut avoir auprès de ces messieurs Messieurs que vous en pensez quoi ? Je sais pas vous avez pris un cours non c'est ça ? Oui j'ai pris un cours Mais je n'ai pas le niveau de France par exemple Non alors écoutez il n'y a pas de barres ici sur le plateau Ça aurait été un plaisir Non il y a les rideaux mais ça ne tiendra jamais Il y a un mot ? Oui ça a l'air très bien Il reste bouche b C'est quand même C'est sexy c'est joli Mais alors écoutez Est-ce que vous avez déjà essayé de monter une barre comme ça ? Je peux vous dire que déjà c'est énorme Non voilà la chose que je peux dire C'est que déjà j'ai des souvenirs traumatisants au collège de Corde Alors je n'imagine pas avec la barre Et alors moi je peux vous dire que le jour d'après ça va tout va bien Deux jours après je n'arrivais pas à lever les bras pour me faire une queue de cheval Pour vous dire à quel point vous sollicitez les muscles Donc c'est absolument essayé c'est super ludique Mais alors moi j'ai une question est-ce que ça a quelque chose à voir avec le lap dance alors ? Non aucun rapport Mais c'est pas grave Le lap dance c'est la danse privée que vous fait certaines danseuses Là c'est la pole dance avec justement la barre verticale C'est pas la même histoire ? C'est pas le même Ça peut être utilisé dans certains endroits Mais ça sera autre chose à une autre chronique Allez pas de transition possible avec ce qui suit Ils ne passeront pas No Passaran C'est le titre de cette exposition du photographe Francis Blaise Exposition de portraits d'anciens combattants militants au moment de la guerre d'Espagne Et à l'occasion des 70 ans de la fin de cette guerre civile No Passaran c'est à la galerie Andiamo près des réformés Nous avons rencontré Francis Blaise le photographe qui nous parle de ces rencontres très fortes évidemment Vous allez voir aussi que le public a été vraiment conquis par ces visages Écoutez C'est une histoire qui a 70 ans que certains avaient un petit peu enfoui Pour reconstruire un petit peu leur vie Et donc je suis arrivé un petit peu comme ça sur la fin de leur vie à ressortir des choses de leur jeunesse Donc voilà il y a eu des moments aussi assez émouvants Des rencontres humaines assez touchantes pour moi en tout cas Pour eux j'espère aussi Leur visage est beau Ils sont tous beaux je trouve Ils sont tous beaux Ils ont un sourire C'est apaisant Malgré leur... Ce qu'ils ont vécu Qui a dû être difficile Se battre contre la guerre Se battre pour la liberté A titre personnel je suis fils de militant de l'indépendance algérienne Et quelque part les valeurs que ces gens dont les portraits sont exposés Se sont battues pour des valeurs qui me paraissent proches de l'engagement Qui a motivé mes parents J'ai beaucoup aimé c'est qu'il y ait des femmes Et des femmes qui revendiquent leur place dans cette histoire là Et je trouve ça très intéressant Les visages féminins dégagent une certaine grâce Une certaine féminité Ce sont des personnes qui ont visiblement combattu Défendu certaines causes Et bon Elles ont évidemment un âge certain Et il y a quand même une grâce qui ressort Que je ne retrouve pas dans les visages des hommes Vous avez regardé ces visages Je trouve qu'on voit beaucoup de choses On lit beaucoup de choses dans ces rides profondes On peut le dire Ces personnes ce sont des combattants de l'Espagne républicaine Le portrait comme émoire c'est le but de cette exposition Rendre hommage également à ces hommes et ces femmes Les vaincus on peut dire de cette guerre Pas seulement républicains mais anarchistes Antifascistes, socialistes, communistes Qui se sont battus pour un monde plus juste Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir On parlait de l'héritage notamment de Dallas Mais bon il y a bien d'autres héritages Francis Blaise lui il a rencontré tous ces gens Ces hommes et ces femmes dans leur environnement Vraiment pour les questionner Pour essayer de faire ressurgir leurs souvenirs Et c'est vrai qu'à Marseille on a aussi un petit Un écho à cette guerre Puisqu'il y a beaucoup d'Espagnols Qui se sont réfugiés à Marseille Justement pour fuir la dictature de Franco Et la guerre civile entre 1936 et 1939 Et même après avec Hitler et Mussolini Et puis cette histoire elle nous concerne aussi Parce qu'elle a préfiguré dans un sens La seconde guerre mondiale Ça s'appelle No Passaran C'est jusqu'au 10 février à la galerie Anjamo Vous savez c'est une galerie Une petite galerie sur le boulevard Longchamp C'est à côté des réformés Ça s'appelle aussi le comptoir artistique Fosséin Donc sur le boulevard Longchamp À présent certains d'entre vous Ils ont passé de longues heures à se trémousser gaiement Le perroquet bleu Oui ! Et même longtemps, même longtemps The place to be comme on dit quand on est un peu branché Un lieu de before et même d'after Et bien le perroquet bleu il change de visage Et oui et il se transforme en épicerie gourmande Donc une épicerie fine où l'on peut également déguster des tartines Et des salades le midi C'est bien sage tout ça Et c'est le frère, oui c'est beaucoup plus sage que le pole dance Je vous l'accorde Et le frère de Cad Merad qui a repris l'affaire Il s'appelle Reda Merad Regardez On a repris cet endroit pour justement faire un lieu convivial On fait épicerie gourmande avec des produits d'exception Nous avons les huiles d'olive Sans citer de nom je dirais château des Stoublons pour les connaisseurs Des vins, des produits d'exception Des tapenades aussi Nous faisons également le midi, tartines, salades Avec nos produits Salon de thé la journée Et peut-être dans l'avenir faire quelques soirées à thème Puisque nous avons la possibilité de faire des soirées au sous-sol Nous avons 130 mètres carrés Puisque le perroquet bleu à l'époque était une boîte de nuit J'ai essayé de faire un endroit où on se sent bien déjà On a refait cet endroit De façon à ce que les gens, bon déjà viennent déjeuner Et l'après-midi viennent prendre un thé Les gens viennent même travailler Puisque c'est un endroit assez cosy Donc le but c'est que les gens l'après-midi S'ils veulent travailler la journée Ils peuvent tout à fait venir prendre un thé, chocolat Et le matin également Puisque le matin nous sommes ouverts pour 8h30 Et tous les hommes d'affaires du quartier Viennent prendre leur petit déjeuner C'est joli joli Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était auparavant Du tout Sauf la devanture On a reconnu le perroquet bleu Qui a été restauré Parce qu'il a été encrassé pendant des années Là au moins il est bien visible Il est beau comme tout Alors en ce qui concerne l'épicerie fine On trouve des produits régionaux Comme l'huile d'olive, les tapenades Les confits d'oignons Des confitures aussi Du miel Alors c'est très joli Regardez comment ils ont agencé tout ça Ils ont fait appel à un architecte justement Marseillais Et puis donc il y a uniquement des produits de qualité Que Reda est allée chercher Chez les producteurs du coin Donc vous voyez tout ça Des marques rares aussi Comme Esprit Gourmand Qu'on trouve en général dans les palaces Ou dans les cuisines des grands chefs Et oui Alors Esprit Gourmand En fait c'est une marque marseillais Qui propose des fruits secs Des assortiments sucrés salés Pour l'apéritif Des noix de macadamia dorée Par exemple des confitures de fruits Aux épices au goût tatin Ou encore des pralines d'amandes Ou de nougat Que des choses qui font un peu grossir Mais qui sont délicieuses Après on va faire de la poldens Et puis ça ira très bien Et puis comme vous l'avez vu Des vins Et les hommes ils font comment alors ? Les hommes ils vont un peu courir Et puis surtout Sinon ils grossissent un peu C'est pas grave Et puis alors des vins Voilà bon on les a pas vus C'est dommage Parce qu'on les a pas visités Château Margaux par exemple Voilà de grands millésimes Donc un espace cave Il n'y a pas beaucoup beaucoup de vins Mais quand même on peut acheter De très très bons vins là-bas De grandes marques Et donc comme je vous disais Donc il y a des confitures que vous voyez Enfin vous voyez donc Toutes sortes de produits Vraiment délicieux Et puis donc le midi Ça fait un petit peu resto Donc on peut y manger des tartines Avec des noms assez rigolos Nom de quartier de Marseille Comme La Plaine, Estac ou Saint-Gigné Et alors il faut dire Que c'était plein à craquer Ce midi Ça a ouvert il y a seulement un mois Donc comme quoi Est-ce que Cadmérade Il va déjeuner ? Cadmérade mais bien sûr Qu'il va venir Parce qu'il faut savoir Qu'il a une maison à Marseille Sa femme est marseillaise Il a une maison à Marseille Donc il y a sa soeur également Qui vit à Marseille Ses parents qui s'en animent Donc le frère Reda Qui s'est installé en avril Et en fait toute la famille Descend progressivement Dans le sud et à Marseille Donc il va venir d'ailleurs Pour l'inauguration bientôt Et alors je vous donne Quelques exemples de tartines Donc la treille par exemple C'est chèvre, tomate, jambon cru Et tapenade Montredon Moi je dis montredon Pas montredon Excusez-moi Ah vous êtes comme ça ? Ouais je suis comme ça Donc surimi, crevettes, caviar d'aubergine Ou corps de riz C'est foie gras, la fleur de sel C'est un peu sadique de montrer ça C'est compote de fil Oui parce que j'ai faim moi aussi On a faim Et je me suis régalée Alors les tartines Le prix moyen c'est 8 euros Moi j'ai pris la treille Chèvre, tomate, jambon cru C'est ça qu'ils se ressemblent un peu les deux Et les desserts Alors c'est une tuerie Franchement ils sont mais excellents C'est un fondant c'est ça ? Ça c'était Attendez je le retrouve C'est ce que j'ai pris d'ailleurs C'était dû au chocolat caramel A la fleur de sel Franchement c'est terrible Il y a aussi tartelettes, pommes et pains d'épices Ou tarte tatin aux pommes Ou sable et figue rôti Enfin franchement c'est un truc de fou C'est très très bon Bonne ambiance Voilà Plutôt des gens de bureau Les prix Les tartines vous comptez en moyenne 8 euros Les desserts J'ai pris la carte Du coup c'est pratique Les desserts 4,50 euros Et puis les salades De 10 euros on va dire en moyenne Voilà Et salon de thé l'après-midi T'as fait salon de thé l'après-midi Et bientôt ils vont Donc il n'y aura plus jamais de night club Non mais par contre Ils vont exploiter le sous-sol Donc là où il y avait la boîte Une boîte de nuit Non mais des soirées thématiques Voilà Restos avec un peu de musique Ou des thèmes Sympa Donc c'est 72 boulevard de la Pas de la Corderie Du tout Pas du tout Non Parce que c'est la carte Du main du temps d'erreur Oui boulevard des dames Voilà dans le deuxième à Marseille Oui non tout le monde sait où c'est Il faut y aller C'est très sympa Et puis voilà C'est très bon Merci Alex C'était un univers impitoyable Celui des belles pépées matérialistes Des rois du pétrole Et des guerres de famille Pas toujours joli joli Mais c'était Dallas La tyrannie du brushing aussi Ne l'oubliez pas Qu'en est-il de notre Dallas à nous Celui de 2009 Voici une version très différente Mais très contemporaine Dans son temps C'est une pièce qui joue dès ce soir Une création dans les murs Du théâtre gyptis On en parle tout de suite Avant d'aller plus loin Je vous propose d'écouter Les réactions du public Alors c'était lors de la générale Laquelle on a assisté Samedi soir au gyptis Alors ce sont deux jeunes filles Elles sont emballées Vous allez les entendre Et qui plus est Elles sont de la profession Écoutez-les J'ai été très très heureuse De voir cette première représentation Parce que j'ai adoré J'ai adoré ce spectacle C'est un spectacle qui fait du bien Qui fait plaisir Qui fait Voilà Et puis il y a quelque chose Une scène Qui vous a marqué en particulier ? Non pas particulièrement C'est pas une scène C'est un ensemble C'est un spectacle Extrêmement moderne C'est sa modernité Je crois Qui m'a plu le plus C'est le traitement du cœur J'ai beaucoup aimé Le traitement du cœur Ça m'a fait plaisir De voir sur un plateau Cette histoire racontée De cette façon-là Avec autant de On dit souvent Avec beaucoup d'énergie Mais c'est pas que l'énergie C'est comment elle est exploitée C'est comment elle est C'est à la fois drôle Et pathétique C'est Voilà C'est bien C'est quelque chose Que j'aime bien Le fait qu'il y ait de la musique Dans les spectacles Et du coup c'est J'aime bien Parce que du coup On rentre vraiment dans l'univers Ça transporte C'est Voilà C'est festif C'est du spectacle Et qui raconte quelque chose Et c'est pas inintéressant du tout Voilà Et puis en plus J'ai trouvé que Voilà Sur Notre Dallas Ça raconte Comment dire Ça fait un beau parallèle Avec Par rapport à aujourd'hui Cette fameuse crise Dont tout le monde parle Avec les cours du pétrole Et tout ça C'est très très actuel Du coup c'est très très bien Il faut préciser Que ce ne sont absolument pas Des comédiennes de la place De la pièce pardon Et de la compagnie C'était vraiment le public C'est le public Oui De la couturière La généralité hier Ce soir c'est notre première Et à l'heure où on vous parle Non seulement aux Etats-Unis Obama est en train de De faire son investigation Voilà Donc Deuxième actualité mondiale La première de Dallas Et surtout Et là on a une pensée pour eux C'est qu'en ce moment Les comédiens sont en train De se préparer Pour la vraie première Qui aura lieu ce soir Et la vraie rencontre Avec le public Après ce projet Qui dure depuis un an et demi Voilà Alors tout d'abord Pourquoi Dallas ? Pourquoi ce choix ? Et bien Moi je ne connaissais pas Dallas Moi je ne vous crois pas Quelle erreur Ah non non C'est pas possible Je ne connaissais pas Dallas Dans le sens Vous n'avez jamais Dans le sens Vous n'avez jamais regardé Dallas Vous n'avez jamais eu la grippe Non Enfin si J'ai eu la grippe Mais ça ne m'a pas empêché Vous n'avez jamais tombé sur Dallas Je suis tombé sur autre chose Non mais j'ai regardé Des tas de trucs Je suis d'une génération J'ai regardé On peut le dire Les mots La chérie fait moi peur Enfin tout Mais à plein de points C'est pire encore Ah oui Non mais j'ai vu Tous les trucs Les pires Et même plus vieux que Dallas Dans les rediffusions Mais Dallas je n'avais pas vu Mais Dallas c'est le symbole De toute une génération Et bien après Puisque c'est la première C'est transporté Oui chantons Dallas en univers Alors avec une petite anecdote Sur cette musique quand même C'est à dire qu'il n'y a qu'en France Qu'elle existe cette musique en fait Pourquoi aux Etats-Unis C'est pas la même musique Non seulement aux Etats-Unis Mais partout dans le monde En fait c'est la musique originale Il n'y a qu'en France D'accord Et pour la petite anecdote aussi La personne qui a créé la musique C'est le gourou de la secte de Raël Ah bah voilà Qui touche de royalties encore Ça touche un peu à la secte justement Dallas Parce que c'est tellement symbolique Comme vous disiez Ça a été un vrai phénomène social Voilà c'est un phénomène social Et c'est pourquoi vous avez décidé De partir de cette pièce C'est à dire que Quand on entend les commentaires Je suis assez étonné d'entendre tout d'un coup De dire que tout d'un coup C'est très moderne Non mais c'est vrai La mise en scène est moderne J'ai l'impression que ça me parle aujourd'hui Alors qu'effectivement il s'agit d'histoire Et que peut-être une histoire Qu'on est en train de clore Là à l'heure où on parle C'est à dire Toutes ces années Reagan Qui effectivement Qui vont prendre fin là Qui vont prendre fin Parce que là on rentre dans une autre Amérique C'est plus du tout l'Amérique de Dallas Exactement Mais au-delà de On l'espère de moins Oui on l'espère Mais non mais au-delà du phénomène Dallas lui-même Il s'agit aussi Et c'est l'intérêt de cette rencontre D'un projet de transmission d'héritage C'est à dire qu'effectivement Dallas est né en 78 Comme moi-même Comment ? Et oui ? Ah ben tiens on a le même âge Bravo bravo Et donc ? Et mes parents m'ont eu il y a 30 ans C'est à dire l'âge que j'ai aujourd'hui D'accord Donc voilà c'est un anniversaire et un rendez-vous Est-ce que c'est aussi un questionnement sur l'héritage de ces héros Qui sont finalement des héros Parce qu'on le disait tout à l'heure dans la loge Mais c'est vrai que les séries télé n'ont rien inventé Elles ont repris plus ou moins grossièrement les bases de la tragédie grecque Alors je me suis retrouvé Je suis auteur aussi de cette pièce Notre Dallas Je me suis d'abord Avant Notre Dallas il y a eu mon Dallas Et puis ensuite c'est devenu Notre Dallas sur scène Ça s'est fabriqué à travers plusieurs étapes Il y a eu des ateliers sur scène Il y a eu des étapes de présenter Il y a eu des lectures débat organisées dans la librairie Un blog qui a été créé Donc quelque chose Vraiment un projet de rassemblement Et j'étais parti de vous là Si vous nous expliquez comment ça se passe sur scène Parce que peut-être qu'on ne le comprend pas forcément avec les extrêmes Mais alors d'un côté vous avez les personnages qui sont sur un plateau de radio on va dire Qui commentent la scène et de l'autre côté vous avez la scène Il n'y a pas de vidéo sur scène ou traitement vidéo Il y a le traitement du média sur scène qui a été transposé Comme sous la forme des radios communautaires des années 50 D'accord oui c'est très ambiance Mais ce sont les mêmes personnages qu'on retrouve Les mêmes noms et les mêmes personnalités Et la même trame choisie Alors dire Jean-Mond Dallas ça voudrait dire Ça a duré 13 ans Donc c'est avec une intrigue qui évolue sans arrêt C'est impossible de monter Dallas Mais vous reprenez quand même des épisodes On a pris trois situations Qui ont existé dans divers épisodes de la série Vous avez des chambres d'une famille Enfin toutes les péripétées qui tournent autour d'une famille Alors il y a trois situations Le premier acte c'est le mariage de Lucie La petite dernière Qui a eu comme chéri Brad Pitt il faut le préciser Oui c'est ça dans la série Ah oui c'est vrai qu'il y avait joué dans Dallas Et qui en fait pose aussi un peu la présentation des personnages Et démarre l'intrigue Le deuxième acte est l'intrigue principale Qui démarre avec l'annonce de la mort du père Et les questions d'héritage qui s'en suivent Joke Et après la naissance du petit Et voilà le troisième acte découlant de cela Étant effectivement la naissance de John Rostroix Le fils L'héritier L'héritier Alors qu'en est-il pour finir Ce sera ma dernière question De l'héritage de Dallas d'après vous Est-ce que le monde a vraiment changé ? Est-ce que le monde est toujours aussi immoral et malhonnête ? Ça oui certainement Non oui le monde a changé Oui le monde de Dallas C'est un monde ancien révolu Il s'agit d'un capitalisme ancien La preuve les épaulettes ont complètement disparu Oui par exemple Voilà ça se manifeste aussi par ça Et les brushings ? Ça dépend Je suis pas sûr Regardez les feux de la mort Notre Dallas Je sais pas bien tu dirais que ça a disparu toi Le monde de Dallas ? Non je pense qu'il a empiré Mais bon ça Ah vous n'avez pas le même avis sur la question ? Non du tout C'est vrai Bon allez voir Notre Dallas Ça commence ce soir Bon courage d'ailleurs pour ce soir C'est jusqu'au 24 janvier au théâtre Gyptis Tout près de chez nous On va terminer cette émission avec la rubrique des plus Et tout d'abord c'est l'heure de gloire Pour notre chroniqueuse Alexandra Galdon Oui vous allez voir ça En fait c'est un site internet Qui propose de se... Vous allez voir s'il faut qu'on voit Voilà Bah voilà on comprend tout En fait on insère sa photo dans le site Ça s'appelle faiteslacouv.com Et puis on peut se retrouver en couverture d'un magazine Alors regardez moi je suis à gauche Avec un magnifique jeune homme n'est-ce pas Céline Overs C'est les médias dans le Mac de Cope Vous êtes avec Johnny Depp dans ce officiel C'est bien hein regardez on dirait que c'est vrai en fait Mais c'est pas vrai Il a quitté Vanessa et puis il est avec moi Alexandra Le Garec de LCM à Miss France Un parcours semé d'embûches on en est sûr Mais bon elle a réussi quand même Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre au début ? Remettez les premières si on a le temps On va se remettre quand même Voilà donc télévision On tourne avec le réalisateur Christophe Lyotard En Une de l'Express Psychologie Anne et Lucas Notre la script du LCM Plus Voilà et Lucas un bébé LCM Le complexe d'Oedipe Donc c'est très marrant en fait Vous choisissez votre magazine Il y a une dizaine de magazines qui vous sont proposés Donc il y a aussi Glamour qu'on n'a pas vu Mariage, Vogue ou Girls Et puis des magazines spécialisés sur le surf, le vélo ou la planche à voile Et il suffit d'importer sa photo C'est très simple Et puis vous pouvez choisir votre typo, la couleur La grosseur des caractères Et puis vous devenez une star Et puis on peut l'envoyer sur internet en fait par mail Oui, vous pouvez l'envoyer à vos amis Vous pouvez un petit peu fanfaronner quoi Voilà, moi je vais le faire d'ailleurs Ou le faire à quelqu'un C'est pas tous les jours quand même Ou on peut envoyer le mail pour quelqu'un Oui, on peut le faire avec la photo d'un ami Voilà et puis faire un petit montage comme ça C'est très drôle Faitelacouv.com Faites la une Oui, faites la une Vous passerez le bonjour à Johnny Depp Et puis à Soylène aussi On n'a pas demandé de nouvelles de Soylène J'espère qu'elle va bien Elle va bien, elle va bien Voilà, vous pourrez la voir aussi Le 15 et le 17 avril A l'histoire de l'œil Sous Hélène dans un monologue D'accord Voilà On a bien fait de le dire Je crois qu'il y a aussi deux débats Le 21 et le 24 janvier Au tas du Jip Exactement On a failli oublier L'imaginaire collectif, la mémoire populaire C'est ouvert à tout le monde Et les jeudis de Oogie On finit sur ça Oui, alors les célèbres jeudis de Oogie Au cours Julien Donc le célèbre Live Store Accueillera ce jeudi 22 janvier Entre 19h et minuit The Head Le parent de la House à Marseille Pour une sélection disco-funk A souhait Donc ne ratez pas le rendez-vous Chez Oogie Et on le rappelle Notre Nalas C'est à partir de ce soir Jusqu'au 24 janvier Au Théâtre Egyptiste Merci d'avoir été sur le plateau De ces nouveaux Yann et Charles-Erik Et puis les Alexandras Merci d'avoir été Johnny Oui, je serai à tous Dans vos rêves Sur LCM Musique 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Cette quinzaine Soyez rock'n'roll En regardant